A l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc plusieurs manifestations, plusieurs spectacles, vous avez retenu un documentaire dont on parlera dans quelques instants qui s'appelle La chute du Reich, mais plus dramatique encore, comme je le disais, un documentaire sur ce qu'on peut appeler un moment noir, une épine morale, incrustée sur le territoire français. Tout à fait, c'est un film qui s'appelle La cité muette, du même nom que cette cité HLM noircie, je dirais, par l'histoire, puisque c'est celle de Drancy, et qui n'est rien d'autre que l'ancien camp d'enternement et de déportation de Drancy. C'est un film de Sabrina von Tassel, qui, troublée justement par cette découverte, a voulu porter son étonnement, ses questionnements, au grand public. Ce sont près quand même de 500 personnes qui vivent aujourd'hui dans ce que l'on appelait l'antichambre de la mort française, où quand même 63 000 juifs ont été déportés. Le camp a été réhabilité à la va-vite en logements sociaux. La moindre des choses, c'est que c'est quand même un des loyers les moins chers d'Ile-de-France, qui est quand même une bonne nouvelle quelque part. Mais ça soulève quand même plusieurs questions. Est-ce que déontologiquement, humainement, est-ce que l'on peut vivre dans ce genre d'endroit d'abord ? Est-ce qu'il aurait fallu peut-être le détruire pour faire place à autre chose, une nouvelle vie quand même plus réjouissante, ou le conserver et en faire peut-être un musée ? C'est une question, en tout cas une situation qui dérange et qui interpelle effectivement beaucoup de monde en Ile-de-France. Le film s'appelle La cité muette, c'est sorti, ça vient de sortir sur les écrans. Et on peut en voir un extrait. La nuit, plusieurs fois, on entendait des gens qui se jetaient des balcons pour se suicider. Dans mon imaginaire, Drancy est un camp dans un lieu très lointain, presque irréel, qui a probablement été détruit. Mais Drancy est une ville à seulement quelques kilomètres de Paris. Et l'ancien camp d'internement existe toujours. m'a retrouvé dans la cave la prison du camp de Drancy. Voilà, un peu anxiogène. Oui, tout à fait, impressionnant. Mais c'est en salle. On termine avec la sortie en DVD d'un autre documentaire intitulé La chute du Reich. Voilà, certains ont peut-être eu la chance de le voir sur France 2 il y a quelques jours. C'est un film signé David Corne qui revient sur les 335 jours qu'il aura fallu aux Alliés pour faire capituler le régime nazi depuis le débarquement du 6 juin 1944 jusqu'à la chute officielle du 3e Reich qui était évidemment le 8 mai 1945. Pour ce faire, il a réalisé un travail de recherche absolument colossal. Il est allé rechercher les archives russes, américaines et même allemandes pour récupérer des images, aussi bien des images de guerre mais des images également de la vie quotidienne qu'il a remasterisée, qu'il a colorisée pour l'occasion. C'est Vincent Lindon qui prête sa voix pour la narration. Ce sont évidemment des images très dures parce que cette dernière année, c'est évidemment la plus meurtrière. L'oeuvre du réalisateur a toujours été marquée par un grand intérêt pour tout ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale. Son film précédent, Hitler, mon grand-père, point d'interrogation sur la quête d'un Français qui s'appelle Jean-Marie Loret qui pense être justement le dernier descendant, enfin le seul descendant. Ce qui est très controversé d'ailleurs, il faut quand même le préciser. Tout à fait, mais ce DVD est quand même très très intéressant. La chute du rage, ça vient de sortir et je vous le recommande évidemment si vous voulez en voir un extrait, c'est tout de suite. Je vous souhaite d' món-io, et je vous souhaite d'єtenner. Je vous souhaite d'amour ! – Très bien fait. – Incroyable. – Très bien fait. Vous nous avez donné envie. Merci, c'est le but de cette chronique, chaque semaine, évidemment. Merci, les 8h46. Benoît Apparu, député UMP de la Marne, ancien ministre, va me rejoindre pour l'interview politique du jour. Belle journée à vous deux. Merci.